... Bonsoir. Donc avant de vous parler de la question sur l'arbitrage, je vais donc y répondre. C'est un jeune arbitre qui avait 4 matchs en Ligue 1. Donc il était... Parce qu'il y a pénalty, non ? Il y a pénalty, et normalement carton rouge. Et but est hors jeu. Donc ça fait... Bon c'est un bon résultat pour nous en tous les cas, voilà. Et on est fidèles à notre... Fidèles à notre score. Voilà. Vous n'avez pas gagné beaucoup au loto, mais au moins vous avez utilisé de la mise par deux. Plus sérieusement, c'est un match qu'on a plutôt bien maîtrisé. Ils nous ont inquiétés, on reste toujours en danger sur... Avec Diabaté qui poinait beaucoup de ballons de la tête, qui servait de point d'ancrage et ça nous a perturbés. Mais en tous les cas, on a été solides défensivement, très attentifs, très concentrés pendant une heure et demie, pendant tout le match. Ce qui nous a permis après de... De les mettre, de les mettre parfois en danger. Est-ce qu'on a marqué le même but qu'on a énergé ? On a su... Notre jeu était bien équilibré. Bon, on ne pouvait pas empêcher le jeu long sur... Sur Diabaté. Mais autour de ça, on a été... On a été très attentifs. Tu as peut-être procédé à plusieurs changements aujourd'hui. Tu es assez content de la manière dont ce que c'est passé avec l'animation française ? Ouais. Ouais, on a... On a été dans le... En particulier dans le milieu de terrain. On a été... Souvent, on a profité de notre surnombre. Et on a plutôt été à droit et assez habile dans les sorties de balles. Bon, on a aussi trouvé... On a aussi trouvé la profondeur avec Nolan en particulier quand il le fallait. Les trois attaquants ont été quand même un danger permanent, tous les trois. Bon, maintenant cela dit, toute l'équipe a lutté avec... Vaillamment, avec courage. Et je pense que ce point de match nul est mérité. La maladresse des attaques en Bordeaux, vous avez été dans plusieurs situations. Parmi Franck, Maurice Belay qui tient à côté... Ouais. Et puis quelques arrêts de Steve aussi, Steve et Lanin. Non, non, on est tombé ce soir, je pense, sur un bon Bordeaux. C'était un bon match. Cette équipe, prendre des points à Bordeaux, ce sera difficile. Pardon ? Je dis des points. Bon. Merci. OK, merci. Merci. On va travailler là-dedans ici. Quant à l'arbitre, il va progresser, il va travailler et puis c'est bien. Pas sûr. Allez. Ce sont encore deux points. Est-ce que ce résultat vous semble logique ? Manquer une autre occasion. Il manque d'efficacité, comme d'habitude. Ça fait 4 ou 5 fois qu'on mène au score sur les 11 premiers matchs et on n'arrive jamais à conserver un résultat. C'était 4 fois ici, une fois à Toulouse. Donc voilà, c'est sûr que c'est embêtant, on n'arrive pas à tenir un résultat. Aujourd'hui, on s'est créé beaucoup d'occasions. On ne fait pas un mauvais match, mais derrière, ils ont une occasion, Brest en deuxième, et ils la mettent au fond. Donc ce manque d'efficacité nous pénalise, évidemment. On est très pénalisé par ça. Il faut se raccrocher à des bonnes choses. On ne peut pas dire qu'on a fait un mauvais match dans le contenu, mais après, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut des résultats. À la place où on est, il faut absolument prendre 3 points, même si on est un petit peu moins bon. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que l'efficacité nous fait défaut. Et que ce soit devant ou derrière, après, on va dire que c'est le gardien qui a fait un grand match. Mais peut-être qu'on ne met pas les ballons où il faut non plus. Il y a quelques semaines, vous disiez que si ça continue comme ça, il y aura le risque d'un certain découragement. Ça continue comme ça ? Est-ce que le risque est là aujourd'hui ? Le découragement, non. On est une deuxième journée. Il reste encore 26 matchs ou 27. À l'arrivée, on ne va pas se décourager aujourd'hui. On est là pour se battre. Dans la situation où on est, si jamais on se décourage, on est mort. Il faut absolument garder espoir. Il faut se reposer sur les choses qu'on a faites positives. Et puis essayer de grappiller des points jusqu'à la trêve. Non, il n'y a pas d'abattement. C'est sûr qu'à un moment donné, après le match, on est déçus. Mais dès le lendemain, il faut repartir. Le fait de ne pas tenir un score, c'est cette thomatique de rendre confiance ? Comment vous l'analysez ? Je ne sais pas. Comment je l'analyse ? Je ne sais pas. Non, normalement, ça devrait être l'inverse. Quand on mène au score, on devrait être en confiance. On devrait se libérer. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Et puis la moindre petite erreur, elle nous est fatale. Ils ont un centre en deuxième mi-temps. Autant en premier mi-temps, ils auraient pu ouvrir la marque sur la première au case, au bout de cinq minutes. Autant en deuxième, ils n'ont vraiment rien. Et nous, on a une dizaine de frappes, je crois. Et c'est le gardien qui sort tout. Donc voilà, on a manqué vraiment d'efficacité, même en première, sur deux ou trois coups. Quand on a des face-à-face avec le gardien, il faut cadrer au moins. Et si on cadre, on a au moins une chance de marquer. Il y a un match très prépendu qui nous atteint à l'injection. C'est encore un temps pour un direct. Donc il faut serrer les couilles, il faut serrer... Ça, c'est le mental, maintenant, qui doit tenir. Il faut tout. Pour être une bonne équipe et avoir des bons joueurs, il faut tout. Il faut du mental, il faut du physique, il faut de la technique. Bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, dans la situation où on est, il faut absolument du mental. Mais il ne faut pas que ça. Il faut de l'efficacité, il faut des bons joueurs, il faut de la technique, il faut de tout. Il faut des buteurs. Si on en est là, c'est qu'il y a quelque chose. C'est sûr que si on est relégable aujourd'hui, c'est qu'il y a des manques. On essaye de travailler. On est tous conscients des manques qu'on a. Mais on va travailler, on va rectifier ça au fur et à mesure de la saison. Merci. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. C'est un peu fâché, préalable ? À ma place ? Écoutez, d'après ce que je sais, d'après ce qu'on m'a dit, on m'a confirmé qu'il y avait un carton rouge qui n'avait pas été signalé, un pénalty contre nous et le but est hors-jeu. S'il voulait, je dois être content. Voilà. Donc je suis très déçu, écoutez, je suis très, très déçu. Très, très déçu. Parce que, bon, il manque, il manque toujours, enfin tous les dimanches, il ne manque pas grand-chose. Et bon, quand ce n'est pas de notre faute, c'est de la faute de quelqu'un d'autre qui ne dépend pas de nous. Donc on en revient un peu toujours au même. L'arbitre reste un acteur principal, mais le problème, c'est que, bon, écoutez, j'ai fait moi aussi des erreurs dans ma carrière, mais là, c'était comme si ce pénalty me ressemblait à un éléphant dans une pièce de 20 mètres carrés. C'est ça qui me paraît étrange, mais enfin, bon, écoutez, l'erreur est humaine. On va garder les points positifs qui sont d'être revenus dans un match compliqué, parce qu'on a pris un but au plus mauvais moment. Et contre une équipe de Bordeaux que j'ai trouvée pas si mal en point que ça, j'ai trouvé qu'ils ont, au-delà des grosses individualités qu'ils ont, ils ont joué, ils ont créé aussi certaines difficultés. Enfin bon, après, bon, on a bien riposté et heureusement, heureusement qu'on a marqué ce but égalisateur. Voilà. Voilà. C'est bon. Super. Merci.